Une interprétation correcte de la Bible nécessite une compréhension du contexte original, dans lequel elle a été écrite. Dieu a choisi un temps, un lieu et une culture spécifiques pour inspirer l'Écriture, à savoir, l'ancienne Méditerranée et l'ancien Proche-Orient, des deuxième et troisième siècles avant notre ère. La mauvaise interprétation de l'Écriture résulte souvent de l'hypothèse que les auteurs bibliques pensaient, croyaient et agissaient comme nous. L'une des différences les plus frappantes entre les peuples modernes et anciens, est notre vision de la cosmologie. Le terme cosmologie fait référence à la façon dont on comprend la structure de l'univers. Les Israélites croyaient en une cosmologie commune aux anciennes civilisations du monde biblique. Elle englobait trois parties construites comme un gâteau de couches, un royaume céleste, un royaume terrestre pour les humains, et un monde souterrain pour les morts. Ce système à trois niveaux est reflété dans les dix commandements. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la Terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la Terre. Alors que nous comprenons que la Terre est une sphère en orbite autour d'autres objets dans le vide de l'espace, les écrivains bibliques pensaient à la Terre comme un disque plat au-dessus de vastes eaux. S'élevant des eaux profondes ci-dessous, se trouvaient les fondements du monde, qui maintenaient la Terre fermement en place. Et cette idée se reflète dans plusieurs endroits à travers l'Écriture. À l'Éternel sont les colonnes de la Terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Où étais-tu quand je fondais la Terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Il a établi la Terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Sous la Terre se trouve la demeure des morts, souvent désignée par le mot hébreu Sheol. Le mot hébreu pour la Terre, Eretz, est également utilisé, puisque les tombes creusées par les humains représentaient des passerelles vers le monde souterrain. Ce monde souterrain était également relié à la grande profonde, l'abîme non habitable en dessous de tout. Dans Job, ce domaine est décrit en termes aquatiques. Devant Dieu les morts tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants, devant lui le séjour des morts est nus, l'abîme n'a point de voile. La description de Jonah est peut-être la plus vivante. Les hommes ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternelle, mon Dieu. Les anciens Israélites ne pensaient pas au ciel comme une couche de gaz. Ils croyaient que les cieux étaient séparés de la terre par un dôme solide semblable à du vert. Cette vue est reflétée par Job. Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de métal fondu ? Au-dessus du dôme ou du firmament était une étendue d'os enfin. Cette idée d'une zone de terre et d'air, prise en sandwich entre l'eau au-dessus et l'eau ci-dessous, est présentée dans l'ouverture de la Genèse. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Le firmament entourait la terre et son bord rencontrait l'horizon, la frontière entre la lumière et les ténèbres. Il était soutenu par des piliers ou des fondations que l'on croyait être les sommets des montagnes dont les sommets semblaient toucher le ciel. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'ils étaient irrités. Le dôme du ciel avait des portails que Dieu pouvait ouvrir pour laisser tomber les eaux sur la terre. Cette idée est évidente dans l'histoire de Noé et de son arche. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, En ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Dieu et son armée céleste étaient censés habiter au-dessus du firmament. Les nuées l'enveloppent, et ils ne voient rien, ils ne parcourent que la voûte des cieux. Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre. L'éternel est son nom. Lorsqu'être Dieu a inspiré des auteurs antiques à écrire des écritures, il n'a pas perdu de temps à corriger leurs opinions très scientifiques. Beaucoup de croyants luttent avec la notion que Dieu permettrait à son peuple de rester ignorant du monde naturel, mais Dieu n'a jamais voulu que la Bible soit un livre de science. Si vous regardez au-delà des descriptions désuètes de l'univers trouvées dans toute la Bible, alors, le message de l'écriture est toujours pertinent, jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de croire que Dieu aurait placé une terre plate sur des bases physiques, pour comprendre qu'il a tout créé. Il n'est pas nécessaire de croire que Dieu permettrait à la pluie de tomber par des hublots dans un dôme céleste, pour comprendre qu'il contrôle les lois de la nature. Il n'est pas nécessaire de croire que Dieu vivait dans un palais au-dessus de nos têtes, pour savoir qu'il règne sur le royaume céleste. Pour en savoir plus sur ce sujet et beaucoup d'autres, visitez nos sites web.